L'idéal, pour moi, si vous êtes trois et que vous êtes dans des belles galeries, utiliser un des spéléos comme modèle, enfin comme modèle, on va dire, comme spéléo qui sera présent sur l'image pour pouvoir donner une échelle. L'ouverture de quatre, en fait, tout est net de deux mètres à l'infini. L'appareil, quand on appuie, il ne fait pas la mise au point parce qu'elle est déjà prédéfinie. Donc, il y va direct. Donc, quand vous mettez un objectif 28 mm sur un réflexe numérique qui ont des capteurs qui sont beaucoup plus petits que les anciens films 24-36, le capteur, il ne va avoir qu'une partie du champ. Donc, l'objectif 28 mm ne sera plus un 28 mm. C'est comme si vous prenez une image qui est faite avec un 28 mm et que vous agrandissez le milieu de l'image. Donc, vous avez un équivalent. J'en ai un deux. Il est dans l'eau. Il faut pas qu'il y ait quelqu'un qui est déjà mouillé. Il faut rester dans l'eau. Il tient le spot. Et puis, je sais pas, ça peut éclairer l'eau en verre. C'est sympa. D'accord. Ah oui, j'en ai un. Nicolas. Il y a là. Un petit bout d'historique. Et Nicolas. Gérald. Si je veux avoir la profondeur du passage bas, il faut que je vaux avoir du sol et je vais tout le temps être surexposer mon premier plan. C'est en automatique ou pas ? Euh, moi j'ai la cellule, si tu veux. Comme tu veux. On est sallé avec la cellule ? Une seconde, ça le fait ou pas ? J'ai réussi à éclairer toutes les zones d'ombre que j'avais pas réussi à éclairer avant. Ah ouais, c'est pas mal hein ! Euh ouais, celle que tu as là ? Ouais, celle-là, celle-là. Celle-là ? Celle-là ? C'est très bien. Celle-là, c'est très bien. C'est tellement sensible, que tu as besoin de très peu de lumière pour exposer ton image, et puis après tu zooms. C'est la différence entre ISO 100 et ISO 200. C'est la sensibilité du capteur. Cette photo là, qui est correctement exposée, au quart de seconde à f3.5. Si tu t'étais mis en ISO 200, tu aurais exactement la même image en 1 huitième de seconde à f3.5. Ou alors, un quart de seconde à f, l'ouverture au-dessus, c'est-à-dire 4.5. Sur un appareil comme ça, si tu montes en ISO à 200 ou à 400, très vite tu vas avoir du bruit. D'accord. Éviter ISO auto, parce que comme il est dans des conditions d'obscurité totale, il va avoir tendance à sélectionner la plus grande valeur de ISO. Là, je suis en train de chercher pour régler la façon dont on règle la sensibilité du capteur sur son appareil. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. En fait, ton flash ne déclenchait pas. J'en ai gardé une où ça a déclenché et que c'était à peu près pas mal. Là, c'était un peu mieux éclairé l'âme, mais par contre, c'est sur-expositeur. Donc là, tu viens à zoomer. C'est-à-dire que tu as augmenté la focale de l'objectif. Donc, si tu augmentes la focale de l'objectif, tu diminues, tu peux avoir deux champs. C'est ce que je cherche à faire un photographe, par exemple, quand tu fais du portrait. Tu veux faire du portrait. Tu veux avoir le visage de la personne qui se découpe sur un fond flou. Tu as intérêt à utiliser un objectif un tout petit peu long, un télé. C'est pas l'école de Verdez ? Non, mais il y a quelques temps avant. C'est ici une fraction lente dessus. Ah, t'as les quatre ! Vous verrez juste le dessous du spéléo qui monte, le fond du plafond. Puis laissez le sommet du puits éclairé. Vous voyez que si on éclaire ici avec un phare comme ça, en balayant, on va avoir une photo tout aplati. Tu penses qu'il n'y aura jamais à faire du clé vide ? Bon, ben, je suis foutu. Ouais. Ah non, pas rien. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est bon, tu peux éteindre ta LED s'il te plait ? Merci. Oui en fait tu as de l'ombre, là tu as de l'ombre parce que moi j'ai éclairé tout au fond avec le flash en télé. Après sur les autres photos j'ai éclairé plus large. Et moi j'avais mis le diffuseur pour bien éclairer le premier plan mais du coup je porte pas loin. Je vais poser 15 secondes, je vais rester bien immobile et comme ça on a vraiment le temps, on n'a pas des flashs très puissants et on va balancer. Je la mets à 15 secondes de pose, j'ouvre à 2,8 et puis on va voir ce que ça donne. Celle-ci elle n'est pas trop mal, il faudra la recadrer en vertical parce que là on avait du monde dans la galerie au-dessus mais c'était pas mal. Si on regarde la différence qu'il y a entre le fond éclairé ici et le fond éclairé ici, je pense que ton appareil il réagit à une longueur d'onde qui est différente de celle-ci. Et tu peux pas le régler. L'éclairage ambiant il apparaît pas aussi bien que ça. Ça va, au revoir. La marche d'approche, elle s'est rallongée sur les cascades. Après, il y a des gaziers. Je donne la flash à Martine et dès qu'elle voit l'éclair du mien, elle appuie sur son bouton. Et c'est quoi qu'on ai faitarrer? ais-vitter de seivers, mais vert, c'est quoi qu'on appelle de cette belle phrase. Les Rencratailles à Cheeux de mon travail. Cae ? On va voir la recherche des conditions. Ici,なるENSIR. donc on sépare un mot ton car, et en interc celebrant etc. Les peuples sont nécessaires... Ça leur décroche, j'un des axes de famille trick et de nombreuses ça. C'est une limite pour moi, je vais faire ça. La bouchonne ! On prend le couvercle après. Sous-titrage Société Radio-Canada